Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experiences et Brod Ici nous parlons sur la vie et les études en Chine Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos Parce que quand j'ai dit nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine Je vous rappelle aussi que le 12 juillet nous avons une vidéo questions réponses Donc si vous avez des questions personnelles ou sur tout ce qui concerne la Chine ou sur tout ce qui me concerne N'hésitez pas à me poser dans les commentaires ou sur mon mail, sur mon Instagram Et je vais répondre à toutes les questions dans une vidéo le 12 juillet pour célébrer une année de Experiences et Brod Une année que nous postons des vidéos sur Experiences et Brod Donc j'attends vos questions et j'espère que le 12 juillet ça sera une vidéo très intéressante Et aujourd'hui c'est la journée opportunité où nous parlons des différentes bourses d'études et opportunités Que la Chine offre aux étudiants qui veulent faire leurs études universitaires en Chine Et pour cette journée nous procédons en trois étapes La première étape nous parlons des détails en tout ce qui concerne l'opportunité ou l'université Ou si je dois les dire de tous les détails de la bourse La deuxième étape nous parlons des financements, comment la bourse s'organise, qu'est-ce que la bourse vous offre en termes de financement Et la troisième partie nous parlons des restrictions Nous voyons qu'est-ce que l'opportunité recommande à tout celui qui est intéressé par cette opportunité A tout celui qui veut posséder pour cette opportunité Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin pour être sûr d'avoir toutes les informations nécessaires Afin de maximiser vos chances pour les bourses d'études en Chine Et pour la première partie où nous parlons des détails de l'opportunité Cette opportunité est offerte aux gens qui veulent faire le programme des licences ou les bachelors en Chine Et vous devez faire ça en anglais parce que c'est un programme en anglais Donc ça sera un direct major Il n'y a pas de formation des langues des chinois Même si dans le cours on va insérer les cours des chinois Mais ça ne sera pas le full time Voilà c'est un programme en anglais Et en termes de filières on organise quatre filières Il s'agit du génie mécanique, le génie civil, le computer science et le génie logiciel Ce sont les quatre filières qui sont organisées pour cette opportunité Donc si vous êtes intéressé par l'une de ces quatre filières Vous pouvez postuler pour cette opportunité et pourquoi pas Obtenir votre admission et commencer votre major en septembre Parce que c'est un direct major pour les septembre intègres Bien sûr parce que c'est seulement la rentrée de septembre Qu'on a actuellement Donc toutes les opportunités que je poste actuellement C'est pour la rentrée de septembre Ça c'est pour la première partie Pour la deuxième partie qui est votre partie préférée Où on parle des financements Et en termes de financement pour cette opportunité Il y a deux cas Le premier cas c'est le cas où on appelle Bon je l'appelle ça le type A Le type A Voilà pour le type A On vous offre la bourse qui paye les frais académiques pour vous Mais vous même vous payez le campus Donc c'est une bourse partielle de 75% ou 75% Donc quand on paye pour vous les frais académiques Vous même vous allez payer les campus Et les frais des campus s'élèvent à 3000 yuan Donc à peu près 480$ Ou 470$ Ou en francs CFA c'est à peu près 235 000 francs CFA Donc c'est ça que vous allez payer pour le type A Donc si vous avez le type A Vous n'allez payer que 237 000 francs CFA Ou 480$ pour les frais des campus Et les frais académiques c'est gratuit Ça c'est pour les types A Et pour le type B Le type B là vous allez payer les frais académiques Une partie des frais académiques Et une partie des frais de campus C'est à dire pour les frais académiques Vous allez payer 7500 yuan Et pour les frais de campus Vous allez payer comme pour le type A Vous allez payer 3000 yuan Au total ça va faire 10500 yuan Et si on veut traduire ça en dollars ou en francs CFA En dollars 10500 yuan ça te fait à peu près 1500 dollars Ou en francs CFA ça te fait à peu près 800 000 francs CFA Ou 750 000 francs CFA Je sais que la question que vous allez me poser est que Où est la différence ? Qu'est-ce qui fait que tu as le type A ? Ou qu'est-ce qui fait que tu as le type B ? Donc la seule condition c'est l'effet juste de postuler à temps Et là on est encore au début du mois de juillet Bientôt à la fin je vous donne la date limite En tout cas si vous postulez à temps Si vous postulez je dirais même avant les 15 Vous pouvez toujours obtenir la partie du type A Parce que c'est en fait des places Quand vous postulez il y a encore des places pour les types A Vous allez obtenir les types A Mais quand vous postulez il n'y a plus de places pour les types A Là vous ne pouvez plus obtenir les types A Et qu'est-ce qu'on fait ? On vous donne le type B Mais bien sûr parfois les points sur vos bulletins Les points sur votre diplôme Ça peut influencer un tout petit peu Mais c'est vraiment négligeable Ce n'est pas vraiment considéré Et maintenant c'est juste une question de temps Si vous postulez à temps avec tous les documents en ordre Bien sûr n'oubliez pas si vous ne connaissez pas en même temps Les documents à présenter J'ai déjà fait une vidéo sur tous les documents à présenter Si vous voulez postuler Et maximiser vos chances pour les bourses et d'études en Chine Pour être bref Pour la deuxième partie il y a deux types Le type A Où tu payes 3000 Yuen A peu près 480$ Pour les campus et les frais académiques C'est gratuit Et le type B C'est le type où tu payes 10500 Yuen Une partie des frais académiques 7500 Et une partie de frais des campus à 3000 Donc au total ça fait 10500 Et quand on traduit en dollars ou en francs CFA Ça t'est fait 1500$ Ou à peu près 800 000 francs CFA En tout cas si mes comptes sont bons Ça c'est pour la deuxième partie qui est la partie de financement Voilà ça c'était la deuxième partie La troisième et dernière partie de notre journée C'est la partie restriction Qu'est-ce que cette opportunité recommande à tout celui qui veut postuler pour cette opportunité ? Parce que là on ne connait pas encore le nom de l'université Mais c'est une bourse provinciale Vous allez vous retrouver dans n'importe quelle université Dans la province de Hunan En tout cas pour cette opportunité D'abord la première restriction C'est la date du dépôt des dossiers Donc la date limite est déjà fixée C'est le 30 juillet Si vous voulez postuler pour cette opportunité Si vous devez être prêt avant le 30 juillet Déposez vos documents Et là déjà vous êtes dans les conditions La deuxième restriction C'est la restriction d'âge Pour postuler pour cette opportunité Vous devez avoir entre 18 et 25 ans Au delà des 25 ans ça ne passe plus Il n'y a pas de restriction de nationalité Encore une fois Voilà en tout cas ça ça me plaît Quand je vois il n'y a pas de restriction de nationalité Et toutes les nationalités sont les bienvenus Vous pouvez postuler Et en dernier lieu il y a les documents Ça c'est ma propre restriction Vous connaissez Ça c'est à moi Et en termes de documents Je demande toujours que vous puissiez préparer tous les documents Et à savoir les documents les plus importants Nous avons le passeport Nous avons les casiers judiciaires Nous avons l'aptitude physique Nous avons les bulletins Les bulletins c'est à dire Les deux derniers bulletins de votre parcours au collège Et votre bac Ça ce sont les 4 documents principaux Si vous avez déjà ça C'est déjà bon Et maintenant s'il y a un souci à rassembler les autres documents N'hésitez pas de m'envoyer les messages sur mon Instagram Sur mon mail Et je vais vous aider Je vais voir comment faire Et trouver tel ou tel autre document Et être prêt Avant le 30 juillet Et postuler pour Une différente bourse en Chine Ça sera tout pour cette vidéo J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas de mettre un pouce bleu N'hésite pas de partager la vidéo Avec un de tes amis Qui serait peut-être intéressé par Cette opportunité Ça va l'aider Ça fera plaisir aussi A tous les membres Des Experiences & Broad Et surtout n'oubliez pas Posez-moi vos questions Dans les commentaires Sur mon mail Sur mon Instagram Ça sera pour la vidéo du 12 juillet Où nous allons célébrer Une année d'existence Et d'Experiences & Broad Et sur ce je vous dis A bientôt dans la prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada